Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et son Facebook et le Facebook de France 3 Nord Pas-de-Calais. Tribune Nord, une émission entièrement foot avec l'actualité de Lille, Lens et Valenciennes. Tribune Nord, une émission animée par votre serviteur et Jean-Marc Devray de France 3 Nord Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, autour de cette table pour débattre de l'actualité du football dans notre région, eh bien Tony Jean-Quinto, ancien directeur sportif et joueur du LOSC. Bonsoir. Bonsoir à tous. Votre habitué d'émission, Cédric Van Goten, donc agent de joueur, agent de score en cyclisme. Enfin, ça va vous asservir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit nouveau, enfin qu'on connaît bien sûr à France Bleu Nord, il couvre souvent les matchs, mais je crois que ça sera Romain Bercher. Romain, c'est votre première ici à Tribune Nord ? La première participation, effectivement. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. C'est lui qui me remplace. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Leur d'otache. C'est un coût déchet pour une première. Effectivement, oui, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Voilà. Et puis bon, donc le plus habitué de tous, ici Benoît Decavaux-Villet, donc Jean-Laïs à Bédia Cité et à France Bleu Nord. Bonsoir. Donc voilà le casting. Christian, on va débattre de quoi aujourd'hui, sachant qu'il n'y a pas de championnat ? Voilà, on va parler de l'actualité de Lille, Lens et Valenciennes. Comment Lille, Lens et Valenciennes ont passé la mini-trêve internationale ? C'est pas le même pour tous les clubs, parce que vous comprenez qu'à Lille, il n'y a plus d'international qu'à Lens ou Valenciennes. Et puis on va aussi parler, on en vient d'en parler dans le journal, la valse des entraîneurs va faire partie de plus belle. Et encore une fois, Rudi Garcia et Antoine Comboire sont en pole position. J'ai envie de dire entraîneurs. Quel beau métier. C'est un métier où être viré est un gage de bonne affaire. Voilà de quoi on va parler mon cher Jean-Marc. Tribune Nord, les cartons. Voilà donc nos traditionnels cartons, alors bleu pour un coup de cœur ou rouge pour un coup de gueule. Alors on commence avec vos questions. Alors moi ça va être un gros coup de gueule, on n'a pas le droit de parler comme ça à la radio, vous avez tous les droits en carton rouge. Un gros carton rouge, j'attaque d'entrée. S'il y a des gens de la Ligue Nord-Pas-de-Calais de football qui m'écoutent, ils peuvent répéter, ils peuvent remonter à Paris, à la Fédération Française de Football. Voilà un gros coup de gueule, je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, enfin pas ce matin, la semaine passée, je vous avais parlé qu'on allait avoir Stéphane Nanois, le responsable, un des responsables des arbitres en France, qui a été longtemps arbitre international, un des meilleurs arbitres français, et il m'avait dit, oui Christian, ok, je viens, c'était pour parler de l'Azard, le bienfait de l'Azard, le bien ou... Vous liez ça, non ? Comment ? Vous liez ça, l'Azard, non ? Mais commencez pas, Tony, ne me perturbez pas parce que les cartons vont durer 16 000 ans. Le bienfait de l'Azard. Et il m'avait dit, ok, je suis d'accord sur le principe, mais je vais quand même demander. Il m'a envoyé un texto, c'est toujours ok pour le principe, mais envoie un petit mail à la Fédération Française de Football pour prévenir, c'est ce qui est quoi ? J'ai envoyé un mail en expliquant, voilà, France Bleu Nord, une tribune, on refait l'actualité du football de l'Île de Lens et Valenciennes. Et j'ai invité, il est d'accord, j'ai invité Stéphane Nanois pour parler de l'Azard, de, voilà, faire un bilan de l'Azard après environ un peu plus d'une année d'Azard. Et ils m'ont répondu, nous avons bien reçu votre demande, à laquelle nous ne pourrons pas répondre favorablement. Stéphane Nanois, aujourd'hui membre de la DTA, Direction Technique des Arbitres, est tenu à un devoir de réserve et ne peut s'exprimer sur l'actualité du football, a fortiori sur celle des clubs. J'ai répondu, j'ai renvoyé un mail où j'ai dit, c'est dommage, d'autant que ce n'est pas pour parler de l'actualité des clubs, mais faire un point sur les bienfaits ou pas de l'Azard. Et j'ai précisé, avoir avec nous quelqu'un comme Stéphane, nous garantissait de ne pas dire de bêtises. Alors, on ne va pas trop parler de l'Azard aujourd'hui, mais on va faire une émission avant la fin de l'année sur l'Azard. Et là, messieurs, vous pourrez y aller à Boulet Rouge. Vous êtes en train de nous vendre la vengeance. Non, mais non, mais non, mais non, on sent absous des bêtises. Ce qui me surprend, monsieur Palka, eu égard à votre grand âge, que vous soyez encore un perdreau de l'année. Parce que, sachez quand même que les arbitres ne s'expliquent jamais, ne justifient jamais leurs choix ou leurs erreurs, ne viennent jamais parler aux médias, ne parlent pas, acceptent rarement de parler aux entraîneurs et aux joueurs. Vous ne croyez quand même pas qu'ils allaient venir dans cette émission aussi noble soit. Vous rigolez, il est pire qu'arbitre, il est contrôleur d'arbitre, il est hyper haut placé à la Ligue, c'est bien pire que 4 arbitres. Ces gens-là ne parlent pas, voilà. Bon, ben, voilà mon coup de balle à la FED et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Vous avez raison. Tony Jean-Kito, votre carton ? Moi, comme c'est souvent le cas, j'ai deux couleurs. Mais le premier, je ne vais pas le faire. Donc, je vais passer au carton bleu. C'était un week-end de Coupe de France. On parle toujours des professionnels. Sixième tour, je crois. Oui, non, cinquième. Cinquième. Bon, un petit coucou à la Madeleine. Tony, parlez un petit peu plus près de votre micro, vous faites de la radio, Tony. D'accord. Alors, un petit coucou à la Madeleine, Orchie, Fashtuménil, Péranchie, qui ont été éliminés. Péranchie ? Oui, ils ont été éliminés avec les honneurs, tout à fait. Et puis, deux clubs qui se sont... C'est Cap-Ingam, ils sont où ? Cap-Ingam. Ah non, Cap-Ingam, ils n'ont pas d'équipe. C'est dimanche matin. Marc Ancalési, qui est allé gagner à Féni. Oui. Et Maroual, il n'y a pas que le fromage de Maroual. Ils ont aussi une bonne équipe de foot. Les deux clubs sont qualifiés contre des équipes supérieures au départ. Ça peut être des petits poussés, quoi. Et puis, oui, oui, Maroual est le petit poussé. D'accord. Ils sont qualifiés pour le sixième tour, donc un petit coucou à eux. Oui, c'est bien. La Coupe de France, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel pour une carrière d'amateur. Alors, vous, là, vous vous mettez bien avec la Fédération française de football ? Non, non, la Fédération, je n'ai rien à voir avec elle. Ah si, c'est elle qui organise. Oui. Cédric Vort-Gothènes, rouge ou bleu ? Un rouge. Un rouge. Ah, il y a longtemps qu'on n'avait pas donné des rouges. Ouais, j'aime pas trop. Cédric Vort-Gothènes, carton international pour les fédérations qui accordent comme ça à l'organisation des grandes compétitions un peu manière farfelue. On découvre qu'en Japon, il y a des risques de typhons en octobre, mais on leur donne la Coupe du Monde quand même en octobre. Donc, il y a des matchs qui sont annulés. Il y en a d'autres qui auraient dû être annulés, mais en fonction d'un résultat qui est venu entre deux, ils ont été quand même joués parce qu'il fallait une victoire du Japon. Et c'était la même chose il y a un mois au Qatar pour les championnats du monde d'athlétisme. Non mais c'était il n'y a même pas un mois. Mais quel jour ? Ça a été le comble, c'est qu'il y a deux grandes épreuves internationales qui ont failli capoter. L'une au Qatar, le marathon, parce que c'était abominable. Et le 50 km marche. Ça pour la chaleur et tout. Et d'un autre côté, tout en haut, les cyclistes qui ont failli aussi aller à la catastrophe, pour le contraire. Et en plus au Qatar, c'est vraiment mal fou. On attend avec délectation la Coupe du monde 2022 au Qatar. J'allais y venir, j'allais y venir, quand on voit. Dans des stades climatisés. Des stades climatisés. Dehors, l'air n'est pas climatisé. Des stades climatisés qui sont une honte pour la planète, construits dans des conditions par les salariés. Pas de monde dans les stades, on se demandera s'il y en a pour le foot. Pas de monde dans les stades, mais des problèmes de circulation. Alors si les stades sont pleins pour le football, qu'est-ce que ça va être ? Hop, on a du retard. Voilà, alors Robin Bercher, votre premier carton. On va commencer avec un joli carton bleu, un coup de cœur pour les supporters algériens. C'est demain le match à Pierre Maurois entre l'Algérie et la Colombie, match amical. Oui, coup de cœur parce que j'en ai rencontré certains à Roubaix. On les entendra demain matin dans la matinale de France Bleu Nord. Oui, coup de cœur pour l'engouement, voir des étoiles dans les yeux de ces supporters qui attendaient ça depuis un bon moment, un match de la sélection algérienne en France. Ils font chaud. Ça sera le cas. Ils font chaud et ils appellent énormément au calme. Au calme, oui. Non mais je veux dire, c'est le bonheur, quoi. Ah oui, oui. Là, ils ont… Là, ils retrouvent leur… Surtout chez des gosses qui n'ont vu des matchs qu'à la télévision et qui ont pu se payer des billets et vont les voir. Ils sont des Algériens souvent de 2 ou 3ème génération, c'est-à-dire plus français. Mais leur drapeau, le drapeau de leurs racines, de leurs vraies racines, c'est important. D'autant que là, il y a une génération vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations qui est dorée. Et en plus, il y a quand même dans cette équipe d'Algérie, il y a toujours eu… Moi, j'ai toujours connu des Algériens qui jouaient… Les Algériens ont toujours bien joué au foot. C'est bien sûr. C'est une nation très, 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 très technique. Benoît ? Oui, alors moi, je vais donner un carton rouge à Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, qui nous a vendu il y a quelques jours sur une chaîne, l'équipe pour la nommer, que, en rigolant, mais s'il avait été plus expérimenté à l'époque, il n'aurait jamais gardé Raymond Domenech 5 ans comme entraîneur de l'Olympique lyonnais. Il a mis un tacle à Paul Le Gouen en disant « Tchin, je pensais que Paul Le Gouen gagnerait tous ses matchs avec le HAC ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est le président le plus expérimenté de très loin du foot français. Or, Jean-Michel Aulas vient de prendre, a priori, Rudi Garcien comme entraîneur de l'OL, ce qui, à mon sens, est un non-sens, puisque prendre Rudi Garcien à l'OL, c'est la garantie que ça se passe bien pendant 4 mois, à peu près bien, attendez, je termine, pendant 4 mois supplémentaires, et après, ça va partir en sucette. Non, 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 mais moi, je vais le défendre, je vais le défendre après. Et ça va partir en sucette juste après, puisque c'est ce qui s'est passé à un moment donné avec Lille, même si le bail a été assez long, ça s'est quand même très mal terminé par une qualification Ligue des Champions échouée juste sur le fil, après, il est parti à la Roma, ça a été merveilleux pendant quelques mois, et c'est parti complètement en sucette. Oui, mais il réussit toujours quand il y arrive. Non, mais pour finir, je termine juste mon propos. Et, à l'Olympique de Marseille, une finale, deux Coupes de l'UFA, et puis derrière, plus rien. Donc, si Jean-Michel Aulas, qui s'inscrit dans la durée, qui nous parle de formation, qui nous parle de jeunes joueurs issus du formation, a juste besoin d'un entraîneur qui fait des strass et des paillettes pendant quelques mois, bravo Jean-Michel Aulas, mais, selon moi, Rudi Garcia est une erreur à l'Olympique. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec vous, parce que tout club voudrait bien ce qu'a fait Rudi ici, tout club voudrait bien un gars qui réussisse à porter son club vers un type de champion, et même si après, ça part, c'est déjà un gars gagné. Vous voyez, moi, je prends des risques, j'anticipe que ça ne durera pas des années avec Jean-Michel Aulas. Benoît, actuellement, la situation de Lyon demande une réaction immédiate. Il a pris Juligno, qui n'avait jamais entraîné de sa vie, il a pris Juligno, directeur sportif, qui n'a jamais été directeur sportif, je pense qu'il est atteint de sénilité. Il n'y aura plus de temps pour notre ami Jean-Marc. J'ai l'habitude, j'arrive toujours à vous, quand j'ai déjà deux minutes de retard, trois minutes maintenant. On parlera moins de Valence Rennes ou de Lille. Je donne un nouveau carton rouge aux dirigeants du LOSC, qui ont clairement révélé que leur projet est un projet commercial et pas un projet sportif. Cette semaine, Luis Campos a clairement parlé de la nouvelle merveille du LOSC, Victor Boussibène, qui sera vendue déjà au prochain mercato. On ne s'étend pas parce que c'est un sujet pour après. Vous n'aviez pas trop le livre de terre ? Parce que je vous rappelle qu'on s'est fait piquer une minute par la réalisation. Bon, alors deux minutes. Donc Christian, première partie de cette émission, le thème ? Alors, le thème, c'est Lille. Lille qui... Comment Lille a vécu cette trêve internationale ? Avec notamment des joueurs qui sont partis, et notamment, il y en aura deux ce soir. C'est Lick et Yazice. Yazice sera sur le banc normalement. C'est l'habitude. C'est Lick. Et C'est Lick qui sera titulaire. Titulaire, normalement, voilà. Donc, comment le LOSC a vécu cette trêve internationale ? Je vais même vous préciser, il y a 11 joueurs du LOSC qui sont partis en sélection. 11 ! Voilà. Vous avez cité les deux Turcs. Vous avez aussi Mac Bégnan et Iconet, qui sont avec l'équipe de France. Vous avez Soubaray avec l'équipe Espoir. Vous avez José Fonte avec le Portugal. Renildo avec le Mozambique. Et puis, Ouattara, qu'on connaît moi, mais qui est aussi en sélection. Diallo aussi chez les Espoirs. Et Bradaric avec les Espoirs. Alors, comment ? Ce n'est pas la première fois. Christophe Galtier et les prédécesseurs. Mais surtout Christophe Galtier, vu que c'est lui qui a fait cette équipe. Comment il fait pour s'entraîner alors qu'il manque la moitié de l'équipe ? Mais Christian, excusez-moi. Non, mais attendez, excusez-moi, mais à un moment donné, ce genre de questions, on les a posées depuis des années. Vous préférez quoi ? Vous préférez avoir des joueurs de grands talents. Je pose la question. De grands talents qui, de temps en temps, régulièrement même, s'absentent pour jouer dans leur sélection respective. Ça veut dire qu'ils acquièrent de l'expérience, du haut niveau, de la valeur marchande. Effectivement, ils reviennent un peu fatigués. Ou alors avoir, excusez-moi l'expression des bourrins qui, pendant 15 jours, restent là, dans le centre d'entre... Non, mais attendez, bien évidemment que ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, ils sont un peu fatigués. Mais aujourd'hui, le LOS, qui a un effectif pléthorique, il peut sans aucun problème faire un 11-bis. Eh bien, il reposera un peu les joueurs qui sont partis en sélection, qui auront besoin d'être reposés. Et puis voilà, ils vont jouer contre Charleroi, ils ont perdu 1-0. Enfin, on ne va quand même pas... Non, Courtré. On ne va pas plaindre... Courtré, pardon. Messieurs, on ne va pas plaindre le LOS que d'avoir... Non, c'est un peu international. Oui, je suis d'accord, mais comment ils font, quoi ? D'autant qu'ils ont perdu un match amical contre Courtré, ça ne veut rien dire, un match amical. D'autant qu'ils vont être encore privés de Timothy Weillot, on se demande quand il va être blessé. Renato Sanchez, toujours indisponible. Benjamin André, suspendu. Et donc voilà, ils ne peuvent pas... C'est d'autant plus compliqué que la situation du LOS qui est compliquée. Exactement. Et qu'il y a besoin, Christophe Galtier le répète à longueur de conférences de presse, de confiance. Non mais messieurs, ne rêvez pas. Là, ils vont à Toulouse. Ils vont à Toulouse. Avec Comboiré Comboiré qui vient d'arriver. Et dans une équipe où c'est plutôt des Golgoth. Et je pense que Comboiré va leur dire, surtout les Lillois qui sont un petit peu quand même des artistes. Il est très bon avec ce discours. Voilà, vous allez me leur mettre des taqués sur les mollets dans les dix premières minutes du match. Et puis on verra les Lillois qui ont du tempérament et du caractère qui vont répondre aux défis physiques de Comboiré et de ces joueurs. Et puis ceux qui s'éteindront tout doucement. Et puis qu'on ne verra pas. Mais c'est un match très très piège pour le LOS. Ah oui, Jean-Marc. Vous avez des... Non, 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 parce qu'on a encore un petit problème. On a un petit problème. On a des stats, pas vraiment là-dessus. Par contre, moi je voudrais vous apporter peut-être un petit élément. Puisqu'on se demande ce que font les entraîneurs pendant cette période où ils sont privés de beaucoup de titulaires. Alors je vais donner un exemple, puisqu'en Ligue 2 aussi, il y a des départs même si ils sont moins importants. J'ai regardé le programme d'entraînement de Valenciennes la semaine dernière. Donc ils ont joué... Lundi, c'était repos. Ils ont pris cinq buts. Voilà, alors il y a Charleroi. Mais lundi avant, c'était une journée de repos. Mardi, juste à l'entraînement à l'extérieur. Mardi, deux entraînements d'où à l'extérieur. Et puis donc jeudi, il y avait le match. Et puis donc derrière, au samedi, dimanche, repos. Donc c'est l'occasion un petit peu de recharger les heures du juge. Pour répondre à ta question, Christian. Est-ce que c'était pas la première trêve ? Non, il y avait déjà eu septembre. Dès le deuxième. Dès le septembre, oui. Et il y en a encore eu au mois de novembre. Jean-Marc qui le dit, la première semaine, elle passe vite. Parce que les entraîneurs, ils donnent deux, trois jours, deux jours et demi de repos aux joueurs. Ils font un match amical, bien entendu. T'arrives à la fin de la première semaine. Et là, ils vont repartir à 100 à l'heure. Et puis voilà, donc ils ont meublé... Mais c'est toujours bête de meubler, comment dirais-je, une mini-trêve par des matchs à défaite ? Ah oui ? Oui, quand même. Parce que... Non mais c'est des matchs qui ne veulent rien dire, c'est bien. Il vaut mieux. Non mais s'il fait... Surtout pour Balenciel. Balenciel, ils ont pris 5-0. Ils sortent d'une période difficile. Est-ce que c'est 5 minutes ? Mais non, mais là, on parle de Lille. Lille à Courtret, ils ont perdu 1-0. 1-0, oui, mais Courtret, c'est où ? RMI a raté un pénalty. Donc ça aurait pu faire un... Résultat, on s'en fout de ce match-là. Exactement. Le résultat, je pense que je vous... Vous avez raison. Non, c'est juste pour garder du rythme un peu. Voilà, c'est tout. On s'en fout. Enfin, on s'en fout, c'est pas possible. On s'en fout. Mais l'entraîneur profite de faire des effets. Donc c'est un peu expérimental. C'est un peu expérimental. Par obligation, parce que maintenant, les joueurs qui ne jouent pas en pro, je ne les vois jamais être alignés en réserve. Alors que dans l'entraînement... Non, je n'ai jamais dit, mais je le dis. C'est bon, là. Et j'aimerais ça. Oui, mais je voudrais savoir qu'un entraîneur me réponde, nous appelle en disant pourquoi maintenant, ceux qui ne jouent pas, ne vont pas... C'est peut-être les joueurs qui veulent pas y aller jouer. Ils sont tellement stars qui veulent pas aller faire des effets. Un employeur, il a quand même le droit de demander à l'employeur de faire ce qu'il veut. Dans ce cas-là, Tony, vous faites jouer où les jeunes pleins d'avenir que vous espérez ? Ils n'en sortent plus le LOSC, Benoît. Mais non, mais attends. Attends, c'est quoi la sorte de formation du LOSC ? Je lis ce matin dans la Voix des Sports. On va en reparler vu que... C'est quoi ? Il n'y a plus un jeune ? Tony... Il n'y a plus un jeune qui joue. Il y avait Farage, ils l'ont prêté. Il y avait Fritz, ils l'ont prêté. Il n'y a plus rien. Mais Tony, il joue tous les trois jours. Non, mais sans changer de politique, ils achètent les jeunes maintenant. Oui, oui, oui. Ils achètent ou ils vont les chercher dans les autres clubs à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, club formateur pour le LOSC. Et puis Tony, il joue tous les trois jours et il a beaucoup fait tourner, Galtier. Donc... Il ne parle pas de Galtier, je parle en général aussi. Oui, mais bon, comme Lille, là, on est sur Lille. Moi, Christian, vous avez posé une question. Que font les entraîneurs quand les internationaux sont partis ? Moi, je vais vous dire, il y a un autre élément qui je pense est important. Mais que feraient les sélectionneurs des équipes nationales s'ils ne pouvaient pas récupérer régulièrement leurs joueurs pour pouvoir bâtir des équipes nationales de qualité et faire des Coupes du Monde de qualité ? Vous savez, le sujet que la FIFA ne veut pas débattre, c'est quand un joueur de club part en sélection. Qui le paye ? C'est son club. Moi, je trouverais normal que ce soit... Je trouverais normal que ce soit les fédérations qui les payent pendant ces moments-là. C'est une fédération très riche. Ils se blessent. S'ils se blessent. Ils se blessent. S'ils se blessent. Qui assume l'arrêt maladie, etc., etc. Et l'handicap pour l'équipe de club. Et là-dessus, les fédés ne sont pas nets. C'est pour ça qu'on a vécu la comédia d'Alerte. Allez-y, Romain. C'est pour ça qu'on a vécu la comédia d'Alerte entre le PSG et Mbappé et la fédération française de fou et le Bayern pour Hernandez, exactement. Mais là, il y a un vrai problème que la FIFO doit régler. Absolument. Messieurs, on venait parler. Je crois que c'est vous, Benoît, ou vous, vous avez évoqué, ou Jean-Marc même, ils profitent un peu de cette mini-trêve pour aussi se reposer. On va parler du programme du LOSC qui suit. Parce que là, on va rentrer dans le... Vous allez voyager, vous, Romain. Le samedi, qui vient, ils sont à Doulouse. Ils rentrent après. C'est Bordeaux après. Le 23, il y a Lille-Valence. Le 23. Oui, il y a entre... Il y a Lille-Valence. Attendez, c'est important. Mardi ou mercredi ? Mercredi, je crois. Mercredi. Le 26, il y a Lille-Bordeaux. Non, mais le match Toulouse, ça se finit, ça se finit samedi soir. Voilà. Et il rentre dimanche. Le 23, c'est le mardi, je pense. Oui, mais c'est le rythme qu'ils ont depuis plusieurs semaines. Après, le 26, il y a Lille-Bordeaux. Le 2 novembre, ils vont à Marseille. Le 2 novembre, ils vont à Marseille. Le mardi 5, ils vont à Valence. Le 2, ils sont à Marseille. Le 5, ils sont à Valence. Le 9, ils reçoivent Metz, trêve internationale. Et le 23, c'est le PSG qui reçoit Lille. Et M. Palquin, ils sont joueurs professionnels. Voilà. Et ils disent tout le temps, on préfère jouer tous les trois jours que de s'entraîner. Et il faut jouer tout le monde. Et on joue la Ligue des Champions, donc ça perturbe, forcément. Je veux les défendre un peu. Et faire tout ce qu'il faut pour ne pas justement augmenter l'état de fatigue. Mais attendez, ce ne sont pas, d'abord j'ai deux questions, ce ne sont pas des bêtes de somme, premièrement. Et pour faire ce travail-là, sont-ils assez payés ? Oh oui, oui, oui. Mais on est sauvés, Christian, ils ont supprimé la coupe de la Ligue. On est sauvés. Mais de mon temps, la Fédération a défrayé les joueurs. Oh, mais maintenant, ils n'ont plus besoin. Maintenant, ça nous permettait d'avoir un plus, maintenant, c'est pour de la rigolade. C'est la rouge, Jean-Marc, vous regardez, vous avez des trucs à nous dire. Quelques réactions intéressantes, notamment des internationaux qui se demandent pourquoi on ne fait pas jouer quand même la Ligue 2, sachant qu'il y a quand même moins de sélectionnés que les clubs de Ligue 1. Non, 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 non. Il y a des clubs de Ligue 2. Même le national ne joue pas, d'ailleurs. Il y a des clubs de Ligue 2 quand on va parler de langue dans votre statistique, il y a des internationaux qui sont... Il y a 2 ou 3, je pense. 2 ou 3, ouais. Oui, ça va lancer dans le bras ou 2, effectivement. Mais même le championnat national est suspendu alors que ça n'est que la 3e division. Mais c'est vrai qu'ils ont soit des jeunes, soit des élections africaines. Oui, voilà, des étrangers, voilà. Attendez, les nationaux, ils ne sont pas rentrés en Coupe de France, ils sont rentrés en Coupe de France, je pense. Si on était au 6e tour... Dunkerque, on n'avait pas... Dunkerque, ils sont qualifiés. Oui, mais par contre, Dunkerque avait aligné une équipe un petit peu réserve quand même. Oui, oui, oui. Oui, mais ils sont en Coupe. Ils sont en Coupe, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de championnat national. Ça, ça s'explique, du coup. Puis de temps en temps, des semaines sans foot à la télé, c'est bien si, non ? Non, vous ne croyez pas ? Comment ? Non, non. Madame Tony, de temps en temps, elle est peut-être contente qu'il n'y ait pas de foot à la télé pendant quelques jours. Oui, mais je ne suis pas un taré de foot à la télé. Donc, voilà, alors pour revenir pour revenir avec Lille, on va espérer qu'on va pouvoir faire un point vraiment à la prochaine trêve internationale. Après la prochaine trêve internationale, avant d'aller au PSG, on va pouvoir faire un point. Allez, il est 19h25. Mon cher Jean-Marc, dans un petit quart d'heure, comme tous les derniers d'ailleurs, c'est la revue du Net. Voilà, alors dans cette revue du Net, je vous parlais d'une affaire d'actualité. C'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez demandé quel rapport avec le foot ? Je vous le dirais dans un quart d'heure. Je vous parlerai aussi d'un article de but qui explique que Lens récupère les miettes du PSG. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Et puis, on parlera aussi des deux Turcs du LOSC qui sont directement dans l'actualité du football, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà, Christian, il est l'heure de passer à la deuxième partie de l'émission. Oui, alors la deuxième partie de l'émission, Lens qui fait une belle, très belle première partie de championnat. Tribune Saint-York. qui reste sur... Quatre victoires. Quatre victoires ? Quatre. Quatre victoires et six matchs sans défaite. Parce qu'avant les quatre victoires, il avait la dernière impressionnante que personne n'avait vu venir ici dans le palcat. Il faut le dire. C'était laquelle ? Quatre-un à Orléans, quand même, l'année dernière, ça. La dernière... Qui a dit 3-0 ? La dernière défaite, attendez, la dernière défaite date du 24 août. C'était la cinquième journée, donc on est à la onzième. Il y a six journées, ça fait un mois et demi. Moi, l'année dernière, ils m'ont quand même étonné. Sur l'ampleur du score. En plus, je repartais d'ici, j'ai écouté Romain, Orléans qui marque le premier but. Je dis, tiens, ça va être difficile et puis du lendemain matin, j'entends 4-1 pour le lance. En 3 minutes, ils ont retourné à la situation en 3 minutes. 60e, 63e. Là, je parle sous le contrôle de Romain qui était au stade. Un petit mot quand même aux supporters lanceois qui se sont gossés sur les services... Les services... Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. L'absus. Ils disent, merci Vachou, merci Vachou, merci Vachou. Moi, j'ai revu les 4 buts dans le pénalty. Vachou, à mon sens, ne peut rien sur les 4 buts. En revanche, sa défense centrale, quelle catastrophe ! La défense orléanaise, c'était une passoire intégrale. Pas de marquage. La tête de Radovanovitch, il est absolument seul. À se demander comment le lance n'a pas trouvé la solution plus tôt. Exactement. Alors, moi, justement, j'ai quelques statistiques qui montrent un peu l'ampleur de la domination lançoise. D'abord, la possession de balles, 66% pour lance, 34% pour Orléans. Ça, c'est un chiffre qui parle tout seul. Même au niveau offensif, il y a eu 9, 9 tirs, dont 7 cadrés pour lance, 4 pour Orléans et un seul cadré. Le nombre de passes, eh bien, 547 passes pour lance, 288 pour Orléans et notamment un pourcentage de réussite de 84% pour les lanceois, ce qui est un chiffre proche de la Ligue 1 et de 69% pour Orléans. Et puis, un grand nombre de fautes dans ce match qui a été, Romain, certainement assez haché puisqu'il y avait quand même 19 fautes orléanaises et 14 fautes lanceoises. Voilà, c'est des chiffres qui parlent tout seul. Alors moi, je vais vous poser une question à vous tous parce que je vous ai senti, mais moi, je me mets dans le tort, mais même les collègues de la presse écrite, bon, ils ont fait un début de saison pas mal avec des victoires, après, ils ont eu un petit trou et là, ils sont repartis. 6 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives, sans deuxième, bravo, bravo, bravo. Et pourtant, je sens, chez chacun de vous, un petit peu de... On s'en bat le fort. 4 victoires contre les 4 derniers, donc on va se calmer un peu. On attend un vrai test. Oui, mais il faut ça. Ils vont jouer au Cerf, ils vont jouer Lorient. Rappelez-vous que, avant, Lens n'était des fois pas capable de battre les derniers. Oui, mais mon cher question, l'année dernière, rappelez-vous, le gros, gros problème du Racing Club de Lens, c'est qu'il n'avait pratiquement pas pris de points contre les 5 premiers du classement. Là, pour le moment, défaite à domicile contre le Havre, 3-1. Donc, j'attends de voir les oppositions contre Lorient, contre les équipes de haut tableau. On aura un vrai indicateur. On ne s'emballe pas parce que c'est un championnat tellement particulier que c'est serré, ça reste serré. Il y a, mis à part un peu Lorient, mais derrière, c'est très compact. Et à la limite, ceux qui sont 2, 3, 4, là, dans 3 matchs, ils peuvent être dixièmes. Ça, c'est... C'est produit toutes les semaines. C'est un marathon. C'est un vrai marathon. C'est lundi, qui joue. Lundi, 20h45 contre Ossert. Voilà, vous y serez, Romain. S'il gagne, naturellement, dans ce que je veux dire, il y a beaucoup de si. S'il gagne, Lorient se déplace au Havre. C'est pas évident d'aller gagner. Et que Lorient ne venait pas gagner, ils sont leaders. Là, je fais mon mea culpa. Moi, il y a un mois, je voyais le Havre nettement au-dessus de toutes les équipes de leaders et il n'avance plus. Il n'avance plus. Mais ça tombe dans un mois, il sera deuxième. Mais si ça tombe dans un mois, le Havre sera deuxième. C'est ça qui... Oui, mais l'effet Le Gouen a peut-être été... Oui, au-delà de ça, on l'a mis sur un quai des cinq. Ils ont un super buteur, ils ont une équipe athlétique, disciplinée. Le Gouen, il a quand même de l'expérience pour manager ce... C'est surprenant. Je trouve que le... Oui, mais il n'y a pas d'engouement populaire, Benoît, tu sais. Vous trouvez ? Il n'y a jamais eu personne au Havre. Est-ce que vous pensez que l'influence du public est vraiment fondamentale sur les résultats d'une équipe ? Oui. Sur l'enthousiasme qu'elle peut développer dans son jeu, la mentalité de jeu, oui. Et plus on Ligue 2 qu'on Ligue 1 ? Plus on Ligue 2 qu'on Ligue 1. À ce moment-là, Tony, Lens gagnerait tous ses matchs parce qu'ils ont de loin le meilleur public. Oui, parce que des fois, ils se plaignent de la pression. Je l'ai dit ici que si on n'est pas capable de supporter la pression, je veux dire, positive de 25 000 ou 30 000, on signe pas à Lens, on va à Châteauroux et le salaire à la fin du mois ne sera pas le même non plus. On ne peut pas tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre et puis de la fermière. Oui, mais attendez, c'est pas pour autant que les salaires, je ne sais pas, mais c'est pas parce qu'il y a 25 000, 25 000, 25 000, 12 000 à Clermont-Ferrand ou à Châteauroux, c'est pas la même chose. Je pense qu'ils ont baissé la masse salariale. Oui, d'accord, mais elle reste quand même. Ils sont encore. Il y a des joueurs à 15, 15, 15, 20 000. Ils ne sont pas à la hauteur de Châteauroux ou d'Orléans. Attendez, je crois que c'est, si je ne m'abuse, les trois plus gros salaires à l'an, ça doit être 300 000 euros par an. Brut. Ça fait 25 000. Donc ça doit faire 25 000 par an. 25 000, 25 000. Brut. Donc il faut enlever un gros paquet de charges. Ils doivent être à 20 000 euros net. Ah oui, net. Entre 18 et 20 000 euros net. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Cédric qui dit, l'AD2, on l'a dit souvent ici, il y a des fois, souvent, trois matchs en une semaine, ton look 2, t'es rétrogradé. Tu les gars, t'es propulsé. Et l'AD2, c'est un championnat marathon. Non, mais ça, c'est en début de championnat. Non, mais non, non. Après, ça se décante. Ça se décante. Par contre, il y a la mauvaise nouvelle de la semaine, mais vous allez peut-être pouvoir me le confirmer. Est-ce que Moukandjo s'est vraiment blessé en amical ? Attendez, la mauvaise nouvelle, il n'y a pas encore joué. Justement, on l'attendait. On se disait que ça pouvait être encore le plus qui manquait à cette équipe parce que devant... Il n'y a plus joué depuis huit mois. Oui, mais devant, mis à part Sotoka et Banzai, il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Donc, on se disait que Moukandjo, ça pouvait être le vrai plus. Mais si, malheureusement, il s'est blessé. Il y a le petit Jules Caïta, c'est ça ? Oui, Baba Neymar. Baba Neymar. Lui, il est parti en sélection. Oui. Mais il n'a pas encore joué. Lui, il n'a pas encore joué non plus. Il semble-t-il que c'est un profil hyper rapide, hyper... Voilà, bon... Non, le... Puis Roger Bolli... Non, le Roger... Charles Bolli. Non, mais ce qui est plus embêtant à Lens, à mon sens, c'est Stephen Fortes qui... Mais alors, il ne se soigne pas. Sur le sujet Fortes, moi, j'ai une autre théorie. Ah bon ? Je pense qu'il est blessé, ce garçon. Mais que ça arrange tout le monde. Ah bon ? Oui, ça arrange tout le monde. Pourquoi ? Il était en situation compliquée sur les premiers matchs, notamment la défaite face au Havre. Et puis derrière, finalement, la doublette dans les diallos Diallo, non, mais attendez, Diallo, Radovanovic, oui, mais l'année passée, Christian. Non, mais attendez, au barrage, au barrage, on a tous dit, vous le parliez, il est incontournable. Il y a un truc que vous ne comprendrez jamais de toute votre carrière, Christian, pas le cas, c'est que la vérité du foot au mois de juin n'est jamais celle du mois d'octobre. Il s'est passé 5 mois. C'est pire que ça, mais la vérité de ce soir n'est pas celle de ce soir. Exactement. Eh bien oui, Fortes a fait d'excellents barrages, sauf qu'aujourd'hui, Diallo, Montagnier a trouvé un système avec Diallo, Grady et Radovanovic qui lui semble beaucoup plus cohérent, beaucoup plus sécurisant. Et je pense que ce pauvre Fortes qui était capitaine en plus doit bien sentir qu'il était sur la tangente au niveau du poste de défenseur central et cette blessure tombe à pic. Bon, de quoi, toujours est-il que sur la page Facebook il y a effectivement des réactions. On savait que dès qu'il s'agit de faire une composition d'équipe, vous avez autant d'entraîneurs ou de sélectionneurs qui est de supporters. Là, il y en a qui se demandent pourquoi Banzin n'est pas titulaire puisqu'il est quand même très efficace déjà en joker. Et aussi, autre question, pourquoi Ketan, pourquoi il a été recruté puisqu'il ne joue jamais ? Pour Banzin, la réponse est dans la question. Pourquoi il n'est pas titulaire parce qu'il est déjà efficace en tant que joker ? Ben, laissez-moi le joker. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec les auditeurs et les téléspectateurs de France 3. Un garçon, regardez Ozymen. Ozymen, il arrive à Lille. Cinq jours après, Galtier le titularise et il met un doublé à domicile. Quand un joueur arrive dans un club, il y a toujours un phénomène d'emballement. Parfois, ça ne dure pas, mais je ne comprends pas qu'un joueur qui arrive, on ne le titularise pas tout de suite. Excusez-moi, d'abord, je vais prévenir les auditeurs et les téléspectateurs. J'ai oublié tout à l'heure en parlant de Lille, mais on va revenir. Je vais trouver un petit espace à la fin pour parler d'Ozymen. Vous avez quelqu'un à soulever qui ne va sans doute pas rester. On va en parler en fin d'émission quand on aura parlé de Rudy Garcia et de Comboiré et des entraîneurs pour qui être viré, c'est faire une bonne affaire. Ben oui. C'est sûr que tu gagnes plus d'argent quand tu es viré quand tu es rass. Si j'étais entraîneur, je voudrais être viré. Oui, maintenant, oui. Surtout, des fois, on vous reprend en plus. On va vous redonner un gros chèque. On en parle tout à l'heure. Jardim à Monaco. On en parle tout à l'heure. On va parler un peu de Valenciennes. Ben, Valenciennes qui... continue à... Bon, il a fait un match amical et perdu 5 à 0. C'est ça qui est embêtant parce qu'ils sont dans une spirale. Tribune VAFC. Il a perdu 5 à 0. C'est un match amical. Oui, mais enfin, quand tu perds... Je crois qu'il était à combien de défaites ? Il a encaissé 12 buts dans les six dernières repos. Et t'en prends encore 5 en match amical. Non, avec les 5. Oui, mais t'en prends 5 pour un match amical. Et psychologiquement... Il y a un vrai que le dernier match à domicile contre Grenoble était... Très, très triste. C'est une trêve qui peut ne pas être sanitaire. On l'a dit la semaine passée. Là aussi. Là, vous avez raison. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On a eu l'entraîneur ici, Olivier Guigand. Ça marchait. On était tous estomaqués. Ça marchait tellement bien. Il a trouvé le truc. Et d'un seul coup, pourquoi ça marchait ? Christian, vous savez ce qui se passe, c'est qu'à mon sens, les résultats de début de saison ont été un tout petit peu flatteurs, un tout petit peu chanceux. Et il y a un syndrome très connu chez les footballeurs qui s'appelle le boulard. À partir de là, à partir de là, on s'entraîne un tout petit peu moins avec conviction. On fait un peu moins d'efforts. Vous avez eu le boulard ? On se détend. On se détend à l'extérieur. Au lieu de rentrer à 20h30 pour se coucher à 21h30, on rentre à 21h45, 50, on traîne un peu, on invite des copains, on fait une petite soirée, on boit un coup parce qu'on se trouve plus beau qu'on ne l'est réellement. Même on y a un club comme Valenciennes. Bien sûr. Et à un moment donné, la vérité vous rattrape. Bim, bim. Deux défaites dans la musette. Et là où le coach est capable de ressaisir tout le monde ou alors ça peut dériver comme ça pendant quelques temps. Je parle sous le contrôle de M. Lachan. Jean-Marc Deuvray. Qui le dit mot consent, M. Van Gogh. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Valenciennes ? Alors, sur Valenciennes, rien puisqu'en fait, je crois que les internautes ne s'y attendaient pas ce qu'on n'en dit pas si simplement. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours des réactions concernant le R.C. Lens. Rien. On parlait d'Olivier Guégan après le match de Grenoble. Il a été d'une sérénité et d'un sourire en conférence de presse d'avant-match assez étonnant. Il disait, il ne faut pas s'étonner, pas de surprise, il n'y a pas le feu à la maison valenciennoise et que la trêve allait faire du bien. Alors, on verra ce qu'il en sera pour la reprise. Mais je l'ai trouvé étonnamment souriant et posé. Je pense que c'est une de ses qualités. C'est un garçon qui doit avoir une certaine maîtrise. Je crois qu'il doit être bien vu par ses joueurs. Bon, il y a un problème parce qu'il perd toujours. Il y a un problème, il n'a pas trouvé la solution. Mais je pense qu'il ne s'affole pas. Ça, c'est clair. Mon cher Christian, aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. Rudy Garcia commentait avec un sourire délicieux les défaites de l'OM et l'OM qui plongeait dans les tréfonds du classement. Votre ami Philippe Montagné, il est quand même très fort aussi, même les soirs de défaite, pour garder un visage figé, soutenir ses joueurs. On le rappe, ça c'est le job. On le rappe. Je pense que tout ça n'est que de la façade, que du discours de circonstance. Aujourd'hui, plus l'entraîneur ne vous dit la vérité. Après, il passe des mauvaises nuits, même quand tu perds un zéro. On a mis 4 contre Charleroi, je suis persuadé que le coach de Valenciennes, ça lui a pris la tête. Parce que c'est le capitaine du bateau. Et donc, si le capitaine perd la face, c'est tout le monde qui va suivre dans l'aspirale. Aujourd'hui, les entraîneurs. Moi, je suis un peu au courant personnellement parce qu'ici, on a une journaliste, Sophie Morland, Jean-Pierre Morland. Mon père était un éminent, c'était DTN. Il a été DTN. C'est un peu lui qui a façonné ce diplôme, cette école de Clairefontaine et tout. Et il m'a expliqué qu'ils apprenaient, il y avait des cours. C'est pour en beauté en touche. C'est dommage que la FFF va vous le refuser. On aurait fait venir Francis Gillot pour nous parler de la formation des entraîneurs à la FFF. Il est à la FFF ? Oui, c'est lui qui est chargé maintenant de la formation. Christian, je suis en train de terminer un quatrième livre sur le Racine Club de l'Ange. Je fais un peu de teasing, excusez-moi, mais j'ai écrit cet après-midi un petit passage où un jour, Alain Casanova déclare en conf de presse « Je suis un entraîneur de Ligue 1 dans un club de Ligue 2 et j'espère que ce club de Ligue 2 va retrouver la Ligue 1. Mais ce club de Ligue 1 qui est en Ligue 2, voilà. Et on lui a reproché en disant « Mais c'est un entraîneur prétentieux, il se prend pour un entraîneur de Ligue 1. » Aujourd'hui, tout ce que les entraîneurs disent est disséqué, analysé, interprété, découpé. Comment voulez-vous que ces personnes ne fassent pas de la langue de bois ? Aujourd'hui, ils font le strict minimum. Mais on n'est pas dupes aujourd'hui. Ils pèsent tous les mots. Bien sûr qu'on n'est pas dupes. Mais c'est pour ça que moi, comment est Guégan en conf de presse, je n'y crois en rien. On va être pris par les adversaires pour faire de l'intox sur le match suivant. On va terminer. Alors Valenciennes, on ne va pas le redire. Ainsi, je vais vous le dire. Valenciennes a perdu le match amical 5 à 0 chez lui. Valenciennes est 11ème avec 15 points. Mais ça fait longtemps que Valenciennes a 15 points. Il y a au moins un mois pour ne plus bouger. Il reste sur 2 nuls et 2 défaites. Il est 19h40. Ça va être l'heure de passer du web. Mais d'abord, Christian, vous allez nous parler du palcapif et des matchs sur lesquels nous allons jouer. Alors, le palcapif, j'avais prévu de jouer, de pronostiquer, on va faire ça tout à l'heure, dans un petit quart d'heure, sur le match Caen-Valenciennes vendredi à 20h et Toulouse-Lille samedi à 20h. Et Jean-Marc Devray, c'est son idée, a dit qu'on pourrait aussi inclure le match de ce soir, l'équipe de France contre la Turquie. Donc voilà, on va tout à l'heure pronostiquer. Il va falloir réfléchir. Il va falloir être diplomate aussi. On va réfléchir très fortement. Maintenant, c'est l'heure de votre revue du net. Jean-Marc. Oui, donc, trois informations ressorties. Alors, tout à l'heure, ça vous a peut-être un peu surpris, mais j'ai vu un article sur le site saufoot.com, un article assez abusant, en rapport avec l'affaire Xavier Dupont-de-Liconnaise qui a un grand raté à la fois policier et médiatique. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec le foot ? Eh bien, tout simplement, SoFoot s'est posé la question. Il s'est posé la question, c'est quand est-ce qu'on a vu finalement la dernière fois Xavier Dupont-de-Liconnaise. Eh bien, je vais vous répondre. Ça remonte au 15 avril 2011. C'était dans un hôtel Formule 1 du Var. Et donc, SoFoot pose la question, alors ce jour-là, qu'est-ce qui se passait dans le monde du football ? Alors, j'ai ressorti quelques informations qui concernent, disons, des footballeurs ou des gens qu'on a connus dans le Nord. Alors, ce jour-là, Edgolo Kanté jouait avec la réserve de l'USBCO en CFA2. On voyait aussi une photo de Franck Ribéry qui joue en équipe de France. C'était avec la fameuse barillière qui n'a pas fait long vœu. On cite Marvin Marta qui était sur le point de devenir le nouveau Zidane. C'est le Parisien libéré. D'ailleurs, c'est amusant qu'il le cite. On sait très bien ce qu'il aurait été devenu depuis. Et puis, on parlait aussi des pistoleros de l'élite. Alors, c'est à l'époque où Valenciennes était encore en Ligue 1. Et puis, puisque ces deux pistoleros c'étaient Youssef Alarami et Grégory Pujol qu'on n'a pas oublié. Et puis aussi, encore une fois, on parle de Franck Ribéry qui dit carrément « La Ligue Europa, c'est de la merde ». Donc, voilà, c'est du Ribéry dans le texte. Et puis, on notera aussi une photo de Raphaël Varane avec le maillot du RC Lens, le maillot San Réor. À l'époque, il était encore jeune mais il avait déjà perdu ses tresses. Donc, voilà pour cette première information. La deuxième, je l'ai relevée sur le site de Butte, Butte Football Club. Il fait référence donc au Mercato de Lens. Le titre, c'est « Les San Réor récupèrent les miettes du PSG ». Alors, c'est tout simplement en rapport avec une information qui est tombée aujourd'hui. C'est la signature aujourd'hui d'un jeune qui a été formé au PSG. Il s'appelle Brian Pereira. Il a 16 ans. Il a signé aujourd'hui son premier contrat pro mais il a déjà joué pour le RC Lens. Enfin, il n'a pas joué, il fait partie de l'équipe réserve. Il a signé un contrat de 3 ans. Il était arrivé il y a 2 ans de Saint-Quentin. Il jouait déjà, il était surclassé avec les moins de 19 ans. C'est apparemment un nouveau prodige et il avait fait un essai complètement raté au PSG avec les U14 qu'il avait refusé. Et aujourd'hui, il fait partie de l'équipe de France des U17 qui va participer au tournoi de qualification pour l'Euro 2020 de cette même catégorie. Voilà, puis une information commune qui concerne les deux Turcs du LOSC qui font parler dans l'actualité alors pour deux raisons. Le premier, Seguicelic, pourrait très bien partir au prochain Mercato. Alors peut-être même au Mercato d'hiver. À l'Assez-Milan, on les rejoindrait donc Raphaël Léaou. Ce serait pour 20 millions d'euros ce qui est quand même une bonne somme compte tenu de ce qu'il a coûté. On va rajouter à Victor Zier. On va le rajouter à Victor Zier. Voilà, donc il y aura un beau Mercato certainement m'aider cet hiver probablement. Puis l'autre Turc c'est Yusuf Yassidje alors qu'il fait parler pour une autre raison. Vous connaissez le contexte le contexte géopolitique actuellement avec la Turquie. Yassidje a déclenché un petit peu avec les autres joueurs aussi un salut militaire au moment des îles nationaux mais surtout après le but de Tozon. Et donc bien sûr ça a créé une centaine de polémiques et d'ailleurs l'UEFA menace de sanctions s'il y a de nouveau des gestes qui a une référence religieuse ou politique qui est interdit par le règlement. Pourquoi il menace de sanctions qui sanctionnent déjà ? Il connaisse le règlement il ne doit pas menacer. Il y a des mesures de sécurité qui étaient un peu étendues ce soir. Oui c'est largement étendu. Oui bien sûr. Très haute surveillance le match. Voilà donc pour cette revue du net alors qu'est-ce qu'on peut passer à la tour des 30 émissions ? Alors la troisième partie on va parler la Val des entraîneurs on va parler d'Ozymen qui risque de partir donc on va parler voilà le marché le mercato a déjà commencé et déjà commencé on va en parler pour finir cette émission avant tout je vais un petit tour de table Tony Jaquinto ancien directeur sportif et joueur professionnel du LOS mais il y a longtemps très longtemps Oh Christian Cédric Van Gogh agent de joueur actuellement lui c'est un tout jeune Romain Berchet alors voilà attendez Romain Berchet habituez-vous c'est une voix que vous allez entendre souvent commentateur vraiment jeune il est tout frais il peut soutenir des héritements diablés Jean-Marc Devray France 3 Nord Pas-de-Calais et vous mon cher Benoît Decauville et Médiacité mais aussi France Bleu Nord vous commentiez les matchs avec moi mais j'ai cru comprendre vous allez retourner ça va revenir de temps en temps absolument voilà il est 19h46 alors on passe maintenant donc on a parlé de Lille de Lens et de Valenciennes maintenant on va revenir un peu sur les entraîneurs alors la voix des entraîneurs Rudy Garcia à Lyon et Antoine Comboire à Toulouse ils ont signé à peu près en même temps alors Garcia alors Garcia vient de se faire remercier à Marseille alors naturellement il prend 13 millions d'euros oui parce que 13 millions d'euros ses belles indemnités il avait été prolongé quelques mois avant en fonction de son contrat encore une fois ils ne veulent rien moi je ne vais pas critiquer je ne vais pas critiquer Rudy que j'aime beaucoup d'ailleurs et puis Antoine Comboire ils prennent leur contrat mais les gars on se demande moi si j'étais entraîneur vous feriez tout pour te faire virer je serais tout pour me faire virer alors moi la question déjà vous qui avez été vous avez été professionnel mais ce n'était pas comme ça à l'époque comment fait-il qu'on leur fait signer des contrats aussi longs je ne sais pas pourquoi c'est alors Rudy a signé jusqu'en 2000 18 mois 18 mois 18 mois 18 mois non parce que pour moi c'est de l'incompétence des dirigeants ouais on l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui avait prolongé Laurent Blanc et trois mois après l'émir là-bas au Qatar il a dit il faut le laisser partir ça coûtait 25 millions enfin c'est pas grave c'est nous qui prenons l'addition à la pompe mais moi je crois que ce sont les dirigeants qui s'emballent sur des résultats et puis après attendez ce nouveau marché ce nouveau marché dont est un adepte Luis Campos et Gérard Lopez avec les jeunes recrues on les forme et on les vend et tout on a l'impression que l'argent est inépuisable il y a assez un puits le problème il n'est pas là c'est qu'à un moment donné il y a des enjeux économiques terribles pour un club resté en Ligue 1 c'est capital donc quand vous n'avez pas de résultat vous êtes au fond du trou qu'est-ce qu'il vous faut ? Aujourd'hui Toulouse qu'est-ce qu'il lui faut ? Toulouse c'est un entraîneur c'est un corps spécial Toulouse c'est Alain Cazenovat qui est parti oui mais vous n'avez aujourd'hui vous n'avez plus quand vous êtes entraîneur de poids sur les joueurs vous avez très peu de poids sur les joueurs la république des joueurs existe depuis maintenant quelques années les joueurs ont pris le pouvoir dans les vestiaires donc quand vous avez besoin de sauver un club comme Toulouse vous mettez un Antoine Camboiré qui n'a pas peur des joueurs qui n'a pas peur des journalistes et qui n'a pas peur des supporters Antoine Camboiré c'est quand même un phénomène lui il va coller quelques joueurs toulousains au mur il va leur écraser les poignets voire les orteils s'il le faut non mais j'exagère mais je veux dire qu'il va créer un état d'esprit commando dans son club donc il vaut le coup pour le président Toulouse Lyon c'est un autre problème Lyon vous avez des stars vous avez des deux pailles vous avez des deux pailles vous avez des joueurs comme ça un combo haré à mon sens ne correspondrait pas à l'Olympique lyonnais là il faut la 8ème de Beethoven il faut quelqu'un qui est un communicant qui gère les états comme Rudy Garcia est idéal comment vous expliquez on en parlait tout à l'heure avec Romain comment vous expliquez Jardim qui est viré de Monaco il touche un monstre il touche un gros paquet 8 millions d'euros et est-ce qu'il a rendu les sous quand il est revenu mais Christian vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin aujourd'hui on n'a plus besoin d'entraîneur un entraîneur ça n'existe plus dans un club de foot dans les petits clubs mais à ce niveau là c'est pas eux qui font la préparation physique c'est pas eux qui c'est le staff médical il y a un entraîneur pour les gardiens le mec de l'équipe première il est là pour sélectionner le 11 type qui va jouer et il est là pour répondre aux médias et représenter l'image du club point final les entraîneurs ne servent qu'à ça c'est fini le guirou qui mettait ses chaussures qui allait sur le bord du terrain allez les copains allez les petits gars on est une famille mais c'est terminé tout ça aujourd'hui c'est ou des communicants ou des guerriers dans des profils bien précis en fonction de la nécessité du moment et le président de Toulouse il pétoche parce qu'il se dit si je vais en Ligue 2 l'année où les droits télé vont exploser peut-être que mon club ne s'en remettra pas et Jean-Michel Aulas il pétoche parce que lui il se dit si je ne vais pas dans la prochaine Ligue des Champions il va falloir que mes actionnaires remettent 40 millions d'euros d'où la venue de Garcia d'où la nécessité dans l'urgence de prendre Garcia on écoute la jeune joueur moi la question elle n'est pas sur ils ont pris Garcia ils ont pris Comboiré même si Comboiré les méthodes fortes ça ne peut pas marcher à chaque fois ça a marché limite à Dijon on n'est pas sûr que ça marchera moi la question elle n'est pas celle-là la question c'est pourquoi au bout de 3 mois ils sont obligés de rétro-pédaler à Saint-Etienne avec Printemps à Lyon avec leur doublette de Brésiliens qui nous avaient vendu regardez non mais là vous comparez Garcia et Comboiré c'est deux entraîneurs expérimentés de Ligue 1 Printemps il n'avait jamais été numéro 1 mais il était quand même adjoint de Gassé l'année dernière et ça marchait bien adjoint mais c'est Gassé qu'il avait proposé pour prendre un sujet il n'avait jamais été entraîneur et Juninho n'avait jamais été d'un sportif il était fort apprécié des joueurs Printemps c'est ça le problème il n'était pas apprécié il était copain avec les joueurs non mais attendez non mais reprenons Olaz avec il prend il prend en Printemps pour remplacer Gassé qui ne veut plus c'est pas Olaz Saint-Etienne quand il non mais à Lyon qui est parti Sylvigneau Sylvigneau non on la virait ouais Olaz demandait à Juninho de virer Sylvigneau au bout de combien de temps trois mois quatre mois ils l'ont pris avant c'est qu'ils avaient quand même une idée de ce qu'ils allaient faire vous voulez que je vous réponde c'est très simple Olaz après l'entraîneur j'ai oublié son nom précédent après Genesio Olaz avait un seul objectif calmer les supporters Lyonnais calmer ses supporters qu'est-ce que vous faites pour calmer les supporters vous vous appelez une star une icône qui est un chouchou Johnny Nio sauf que attendez Johnny Nio il dit moi je veux bien venir mais il est hors de question que je sois sur le bord du terrain moi je veux bien comme directeur sportif donc Olaz lui dit ok Juni tu seras directeur sportif et donc tu vas choisir ton entraîneur et lui choisit un copain brésilien parce qu'il pense qu'après le Milan il était numéro 2 il pense que ça va fonctionner excusez-moi c'est de l'amateurisme total de la part d'Olaz il prend 2 mètres à 2 postes importants qui n'ont aucune expérience uniquement parce que les supporters lyonnais on avait marre de Genesio ils exigeaient de et qu'est-ce que fait et qu'est-ce que fait on terminera avec ça qu'est-ce que fait là-dedans Gérard Rouillet qui est toujours conseillé moi je sais que des fois il répond à mon copain non non j'ai pas de pouvoir je peux rien faire et là il faisait partie du triomphe vira qui devait recevoir les entraîneurs susceptibles de venir l'année prochaine question est-ce que vous vous rappelez de Roland Corby il s'allance à 80 000 euros par mois un jour il est écarté par Gervais Martel et il n'est pas viré il reste au club et un jour on lui dit mais qu'est-ce que vous faites à 80 000 euros par mois il répond je suis donneur d'avis il y a des bons métiers il y a des très très bons métiers dans le foot bon écoutez on va parler très vite très vite parce qu'il est 19h53 et il faut faire le palcapif Ozyman vous avez vu on disait on disait avant à chaque fois qu'il marquait un but sa valeur monte de 10 millions d'euros il paraît qu'il est demandé déjà par les grands clubs autant que l'été que l'été pépé et autant que le serait icôné pour moi c'est lamentable oui mais alors attendez ah non c'est mon avis mais non oui mais je vais te faire un mois et demi de compétition on en parlera plus tard on est déjà en train d'évoquer un éventu non mais attendez mais oui mais oui c'est un manque de respect pour le club non mais si même si je comprends non mais le club il s'arrange non mais inquiétez pas c'est pas ma question écoutez ma question c'est un manque de respect pour les supporters aussi le club les supporters écoutez ma question c'est pas ça ma question ma question est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont est-ce que vous êtes sûr que le losque va lâcher aux hymnes je suis pas sûr ça dépend à combien ils vont finir la saison ça dépend du chiffre aussi si le losque est deuxième refait la ligue des champions il se peut qu'il le garde une année si son neuvième et qu'il joue pas la ligue des champions là évidemment il partira bien évidemment oui et que va dire le supporter c'est pas c'est un manque de respect pour les supporters l'institution ah oui c'est un manque de respect c'est un manque de respect c'est un manque de respect c'est un manque de respect